Et bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur AFK Arena. On se retrouve aujourd'hui sur mon compte secondaire sur le serveur S314, sur lequel je voudrais vous montrer ma victoire sur le palier 29-60, alors que mon cristal résonant est actuellement 299. Donc voilà la compo que j'ai utilisée. En première ligne, Tassi, les jumeaux que j'ai pris en mercenaire, Ferahel, Rohan et Eiron en deuxième ligne. Je vous propose de regarder le replay. Alors j'ai fait une vingtaine de tentatives à peu près avec la compo. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Il faut faire bien attention entre Esis et Atalia, donc Atalia là est tombée. Ok, Esis qui tombe. Donc déjà là on est un petit peu rassuré, ça va éviter... Voilà, Safia qui est tombée aussi. Il reste plus que Brutus, mais vous le connaissez, Brutus il est capable de se faire un full team. Voilà, et du coup voilà, du coup ça passe. Donc là ça fait plaisir. On termine le chapitre 29. Je vous remonte rapidement. Donc on avait des gros dégâts d'Eiron, des bons dégâts de Ferahel. Beaucoup beaucoup de soin apporté par Rohan. Et du contrôle en folie. Énormément d'énergie. Alors sur l'énergie notamment, là j'ai joué un truc un petit peu spécial. Alors déjà, hop, on va sortir. Ok, on va récupérer le coffre. On a le droit à une évolution T2 et une baguette. On va aller juste vérifier. Est-ce que la baguette a un bonus de faction ? Alors peut-être. C'est une de celles que j'ai là. Alors peut-être qu'elle a eu un bonus de faction. Si on regarde parmi... Oui, elle a eu le bonus du coup des sauvageons. Puisque ici j'avais pas de... J'avais pas d'alerte sur l'Orsan. Alors du coup, ce qu'on va regarder, ouais, j'ai joué un truc un petit peu spécial. Sur les artefacts. J'ai joué avec l'appel de Dura sur 4 personnages. Alors sachant que c'est pas forcément conseillé. Puisque si on l'utilise sur trop de personnages, après du coup à chaque fois il y a une... L'effet qui est réduit de 15%. Mais du coup je l'ai quand même fait. Donc il y a Aaron qui avait cet objet là. Donc lui il a l'objet signature niveau 30. Rowan également qui avait l'artefact. Il a aussi l'objet signature niveau 30. Il y avait... Les jumeaux du coup en mercenaires. Avec l'objet signature niveau 30 et également la pelle. Il y avait Tassi. Avec l'objet signature niveau 20 et la pelle. Vous pouvez voir à chaque fois les héros ils sont full maxés au niveau des équipements. Et on avait Ferraël du coup avec l'objet signature niveau 20 et lui qui avait l'oeil de Dura. Et du coup... Du coup avec 4 personnages avec la pelle de Dura. Et du coup c'est passé. Donc on est content. On accède au chapitre 30 alors qu'on est à peine 299. Ça fait vraiment plaisir. Et grâce à ça on va pouvoir profiter dans le voyage des merveilles du coffre amélioré pour le Val Brumeux. On va aller récupérer le coffre ensemble. On va aller chercher le coffre. Voilà on a le coffre. Du coup on débloque un slot supplémentaire. Alors j'ai pas mal réfléchi. Même si j'ai pas trop envie je vais prendre Varek. C'est le dernier exemplaire qui me manque pour le passé élevé. Ce sera utile dans le royaume distordu. Et voilà donc je vais prendre ça. Hop et du coup on va venir collecter le coffre. Parfait. Et en fait si on regarde du coup il ne reste que 4 heures pour collecter le coffre du Val Brumeux. Du coup n'oubliez pas de le faire. Ce serait dommage de le rater. Voilà. Bon bah je vais arrêter là la vidéo. C'était vraiment pour vous montrer rapidement la fin du chapitre 29. Ça fait toujours plaisir quand on change de chapitre. On le sait tous. Voilà du coup j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas laissez un pouce bleu et abonnez-vous. A bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada